Ah, ça y est ! Ah, ça y est ! On a trouvé. Désolée. Bon, je ferme tout ça. Désolée pour le contre-temps. Merci Nina pour ton aide parce que là, j'étais perdue. Ouais, c'est un peu tricky en fait. Il y a un petit icône à cliquer. Bon, bref. Et oui, parce qu'il y en a... Là, je vois des personnes qui sont en train de nous écouter et justement, ils apparaissent avec un petit icône que d'autres n'ont pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Bonsoir tout le monde, du coup. Bonsoir. Et merci d'être là. Déjà 24, 23 personnes. Super. Merci beaucoup. Ouais. Donc, déjà, on va commencer par se présenter. Nina, est-ce que tu veux commencer ? Tout le monde sait. Oui, effectivement. Alors, moi, je suis praticienne de la méthode de Dolorès Cannon, entre autres. Et je pratique, du coup, l'hypnose QHHT depuis maintenant trois ans. Je suis basée sur Paris. Alors que Virginie est à Bordeaux. Donc, on fait un Paris-Bordeaux aujourd'hui. Ce n'est pas le Paris-Dakar, mais presque. Et que dire, à la base, je suis illustratrice qui a viré dans l'hypnose. Deuxième passion, grande des passions qui s'est découverte. Et du coup, je connais Virginie parce qu'on a un groupe entre praticiens. Et que, du coup, voilà, on a appris à se connaître. Voilà. Voilà. Et du coup, tu pratiques aussi d'autres méthodes que la QHHT de Dolorès Cannon ? Oui. Moi, je suis formée aussi en hypnose introspective d'Aurélio Meya, qui est un Colombien. Je suis aussi formée en RTT, qui est une hypnose de Marie Sapir, parce que je n'aime que les méthodes anglophones et américaines, donc apparemment. Et je pratique aussi le Theta Eling, qui est une autre modalité qui n'est pas de l'hypnose, mais qui me permet d'aller reprogrammer les croyances limitantes chez les gens. Ça, c'est super. Plutôt une technique énergétique, celle-là, du coup. Plutôt énergétique, celle-ci, même si on utilise l'état Theta, comme en hypnose de Dolorès Cannon. Donc, quelque part, c'est aussi similaire que le reste. Mais ce n'est pas un état d'hypnose, c'est un état de méditation, pour le coup. OK. D'accord. Eh bien, moi, je suis Virginie Laffont. Merci d'être sur ma page aujourd'hui. Je pratique la méthode QHHT de Dolorès Cannon. Et puis, j'ai été formée à d'autres méthodes d'hypnose. Et j'en ai fait un petit peu un tout, on va dire, une sorte de tambouille. C'est le mot qui me vient, quoi. Ma propre méthode. Enfin, ce n'est pas vraiment une méthode, mais voilà, ma propre façon de faire, en fait. Comme beaucoup de praticiens, quand on apprend plein de choses différentes, on finit par tout mélanger, s'adapter à chaque séance, sortir les outils qui nous compensent être les plus appropriées à tel ou tel moment. Moi, je n'ai été formée que à des méthodes d'hypnose. Donc, je suis vraiment spécialisée dans l'hypnose. J'ai commencé par l'hypnose humaniste, qui est une technique d'hypnose plutôt plus proche de la psychothérapie, qui est une très, très belle méthode d'hypnose à faire en thérapie brève. Et puis, ensuite, je me suis formée à la méthode QHHT de Dolorès Cannon. Et à partir de là, ça s'est lancé assez rapidement et assez fortement aussi, ce qui est super. Je me suis aussi formée à la méthode d'Aurelio Meria, avec son élève, son disciple, on pourrait dire, formateur américain, pardon, qui est d'origine péruvienne et qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Antonio Sangio. Donc, c'est avec lui que j'ai appris, en anglais aussi. Et puis, ensuite, j'ai fait une formation en hypnose ericksonienne. Donc, voilà, il y a plein de mélanges, d'hypnoses plus traditionnelles, un petit peu plus éloignées, un peu moins conventionnelles, etc. Et tout ça, ça forme un petit peu ce qu'on retrouve dans l'approche BQH, justement, Beyond Quantum Healing, qui est plutôt l'approche de Candace, qui était l'ancienne assistante de Dolorès Cannon, et qui a créé toute une communauté de praticiens en soins quantiques, de plein de techniques différentes. Et voilà, c'est une communauté dans laquelle je m'inscris aussi. Je crois que toi aussi, Nina, tu es inscrite dans cette communauté-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dolorès Cannon. Donc, Dolorès Cannon qui était née le 15 avril 1931. Donc, aujourd'hui, elle aurait eu 88 ans. Elle est décédée en 2014. Donc, ça fait 5 ans maintenant, déjà. Et donc, toute la communauté qui est autour de Candace profite de cette semaine-là pour proposer des vidéos comme nous, on fait ce soir, des régressions de groupe, comme je vais vous proposer demain soir. On en reparlera un petit peu plus tard. Et plein de vidéos, plein d'interviews, plein d'ateliers, etc. À l'occasion, justement, de l'anniversaire de Dolorès Cannon. Voilà. Donc, en anglais, c'est la World Wide Regression Week dont on fait partie aussi. Exactement. Alors, ouais, on le fait à notre petite échelle de la France. Mais on essaye de participer cette semaine en l'honneur de Dolorès Cannon quand même. Voilà. Ouais. Et donc, ce soir, on avait eu l'idée, en fait, de proposer ce direct pour parler de Dolorès Cannon, de son travail, que ce soit à ses livres ou alors la méthode d'hypnose ou tout ce qu'il y a autour, en fait, de l'univers Dolorès Cannon. Et on voulait simplement proposer un question-réponse. Donc, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, ce sujet-là, voilà, c'est très ouvert. Justement, pour profiter de ce moment-là. Parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle Dolorès Cannon QHHT, groupe francophone. Il y a déjà presque 4000 personnes sur ce groupe, maintenant. Bonsoir, Patricia. Et bonsoir, Lili, à nouveau. On s'était déjà vus, Lili. Bref, sur ce groupe, il y a déjà presque 4000 personnes. Et puis, très souvent, il y a des gens qui posent des questions, quelles qu'elles soient, à propos des livres, à propos de leurs séances, à propos de la méthode d'hypnose, à propos de la formation, etc. Donc, voilà. Ce soir, on est là pour vous, pour répondre à toutes ces questions, pour discuter tous ensemble. Oui, et petite parenthèse aussi pour ceux qui parlent anglais. Virginie, toi, tu vas proposer une régression en français, mais s'il y en a qui parlent anglais, vous pouvez trouver aussi des liens. Ça va être sur la page de Candace, je crois, où elle propose aussi une régression. C'était cet après-midi, je crois ? C'est ça qu'elle a fait ? Alors, la régression de Candace, c'était cet après-midi pour nous, c'était à 16h. Oui, je l'ai regardée d'ailleurs. Je l'ai suivie. Ça dure une heure à peu près. Et vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook à Candace, c'est Quantum Healers. Je pense qu'on peut mettre le lien dans les commentaires. Ouais, est-ce que tu peux le faire, ça, Nina ? Ouais, super. Ouais, je fais tout en même temps. Bon, je manage le... Alors, Lily, quelle différence entre la méthode de Candace et celle de Dolores ? La méthode de Candace, en fait, c'est celle qu'on appelle Beyond Quantum Healing, donc BQH. Et la méthode de Dolores, c'est QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique. Est-ce que tu veux répondre, Nina ? Alors, je peux. Alors, en fait, Candace, ça a été l'assistant de Dolores Cannon pendant très longtemps puisqu'elle a fait partie de la vague qui a fait le premier cours quand Dolores a commencé à enseigner sa méthode. Et une fois que ce cours a été donné, Candace a créé un forum entre praticiens qui n'existait pas à l'époque pour créer une entraide. Et donc, en fait, elle venait dans tous les cours de Dolores Cannon parler de ce forum. et donc, elle connaissait Dolores très, très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce forum où on intervient et où on discute, beaucoup de praticiens ne pratiquent pas que l'hypnose et ont d'autres modalités à côté. Et Candace fait partie de ceux qui soutiennent ce mouvement-là, ce qui n'est pas forcément le cas de Julia Cannon, qui, elle, est là pour véhiculer la méthode de Dolores Cannon, donc elle ne mélange pas tout. Et donc, Candace a fini par créer sa propre méthode d'hypnose qu'elle enseigne en ligne aussi, comme le QHHT. Donc, les deux sont, le niveau 1, sont des cours qui sont en ligne. La méthode de Candace est particulièrement axée, je dirais qu'elle est un petit peu plus spirituelle, mais elle inclut beaucoup plus de choses comme l'alchimie avec l'eau, comme des méthodes de respiration, en fait, c'est de l'hypnose plus plus, ou moi, je dirais plutôt, c'est la méthode de Dolores Cannon, quelque part, mise à jour, puisque Dolores Cannon nous ayant quitté en 2014, l'enseignement est le même depuis 2014, alors que Candace, oui, pour moi, c'est la version mise à jour de la QHHT, et un peu plus spirituelle, si je devais résumer. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais après, si je peux me permettre, j'ajouterais que je remets mes idées en place, parce que j'ai plus plein de trucs en même temps. Oui, voilà. En fait, ce qui est bien avec la méthode de Candace, son approche, c'est que ce n'est pas vraiment une méthode en tant que tel, c'est plus une sorte de concept. Enfin, moi, je le considère comme ça, une sorte de concept, d'approche. C'est pour ça qu'elle l'a appelée « Beyond Quantum Healing ». D'ailleurs, ça veut dire en français, « Au-delà des soins quantiques ». Donc, c'est très vaste. Parce que ce n'est pas que de l'hypnose. Elle le dit elle-même, elle utilise des éléments d'hypnose. Et en fait, exactement, Lily, elle a fait évoluer la méthode. Et surtout, ce qui est très intéressant dans sa formation, c'est qu'elle, par son expérience, elle s'est servie des écueils de la formation QHHT. Et comme toute formation, il n'y a personne qui est parfait. Et avec l'expérience, justement, ça permet ensuite de se rattraper, de se corriger, de s'améliorer. Et la méthode de Candace, du coup, fait qu'il y a vraiment des choses qui sont améliorées, qui sont revues. Donc, les écueils de la formation QHHT ont été pris en compte. Et puis aussi, cette méthode-là, elle permet à tous les praticiens de vraiment travailler de manière intuitive avec tous leurs outils, de travailler comme ils sont. Donc, ce n'est pas une méthode stricte, c'est un « venez comme vous êtes », en gros. Et aussi, du coup, comme tu disais, Nina, c'est une méthode qui s'adapte à aujourd'hui. Donc, elle prend en compte les nouvelles technologies. Donc, les séances en ligne, par exemple, sont autorisées. Si le praticien a envie d'en faire, voilà. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, mais j'écoutais Candace parler. Elle en parle dans sa vidéo, mais elle disait cet après-midi qu'il faut comprendre que Dolores Cannon et la technologie, ça faisait quatre. Parce qu'en fait, Dolores Cannon enregistrait ses séances vidéo sur des cassettes, mais évidemment, les vieilles cassettes, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus acheter de cassettes vierges. Et là, elle est passée au dictaphone. Parce que sa fille est un peu aussi obligée à passer au dictaphone et qu'elle n'a pas eu le choix. Elle racontait aussi que Dolores et les mails, j'ai trouvé ça très intéressant. Dolores Cannon ne lisait pas les mails. Elle demandait à son équipe de lui imprimer les mails. Elle les lisait comme ça. Donc, voilà. Oui, j'ai vu ça. Et d'ailleurs, la cassette Candace, elle explique que Dolores, elle était encore en mode cassette en 2008. Parce que justement, l'une des régressions de Candace qui date de 2008, Dolores lui a donné avec une cassette. Voilà. Et c'était quand même 2008. Donc, ça fait un bail que les cassettes existent. Ça fait un bail. Ça fait un bail à ce moment-là. Ça fait un bail. Je vais voir Lily. Elle me dit qu'elle ne peut pas accéder au lien. Pourtant, c'est celui-ci. Bon. Sinon, Patricia, tu pourras le trouver sur YouTube. Tu cherches sur YouTube. C'est sur la chaîne de In5D. Donc, In5D. Tu verras. C'est... Ok. Ouais, je vais mettre... Et... Coco Tango, bonsoir. Il n'y en a plus en même temps. C'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Alors, pour avoir accès à la formation, tu veux répondre à celle-ci ? Oui, pour la question de Coco Tango, ouais. Alors, pour avoir accès à la formation de Candace, pour commencer, parce que ce sera le plus simple. En fait, la formation de Candace, elle n'est pas encore traduite en français. Mais elle aimerait beaucoup le faire. Donc, c'est une formation qui est en ligne. Et Candace aimerait beaucoup le faire parce qu'elle a déjà eu de la demande. Et puis, comme nous, on en parle en France, évidemment, ça l'intéresse de s'exporter par chez nous. Mais ce n'est pas encore traduit en français. Il n'y a pas de date parce que pour le moment, c'est le tout, tout début. Elle n'a pas énormément de moyens. Donc, voilà. C'est un peu flou à ce niveau-là. La formation... C'est en cours de traduction. C'est en cours de traduction, voilà. Par contre, si vous parlez anglais, dans ce cas-là, c'est déjà accessible. Vous allez sur le site quantumhealers.com et vous allez voir un petit onglet Learn BQH. Ça coûte 333 euros. Vous pouvez vous inscrire facilement. Pour vous inscrire ensuite à la formation de Candace en anglais, tu as un code... Tu as un code promo, toi, Nina ? Pour la BQH ? Oui, mais je ne m'en souviens plus. Bon, du coup... Moi, je tiens. Pour la formation, si vous voulez acheter, entre guillemets, la formation de Candace pour avoir 10% de réduc, il y a un code promo que vous pouvez inscrire. C'est Virginie L, comme la font, 10. Virginie L, 10. Tout attaché en majuscule. Pour la formation de Dolores Cannon, vous allez sur le site officiel qui est qhtofficial.com et vous allez avoir un petit onglet Learn ou Course. Je ne sais plus. Et ensuite, vous allez avoir Level 1 French. Et après, la page est en français. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre tout ce qui est écrit. La formation en ligne, c'est à peu près 20 à 30 heures, il me semble. Elle est maintenant sous-titrée en français. Ça y est, elle est sortie. Donc, ça, c'est la nouvelle aussi de ce soir. La formation QHHT en ligne est sortie en français hier, je crois. Et ça coûte, si ma mémoire est bonne, 999 euros, je crois, dollars. Là aussi, j'en profite. Pareil, j'ai un code promo qui est le même que pour la BQH. Donc, c'est Virginie L, 10. Et ça vous permettra d'économiser quasiment 100 euros sur la formation. Je mettrai ça aussi en lien tout à l'heure. Et Lili, donc, tu disais quelle méthode est-ce qu'on recommande ? Alors, moi, j'ai ma petite idée parce qu'on m'a posé la question plein de fois aujourd'hui déjà. Mais si toi, tu as déjà... Donc, ça y est, j'ai déjà mon discours. D'accord. D'accord. Pour les non-anglophones, comme je ne suis dit que des méthodes anglophones, pour moi, c'est un peu compliqué cette... Pour les non-anglophones, c'est la QHHT. Effectivement, il y a une question de budget. Oui. La QHHT. Il n'y a que la QHHT qui a été traduite en français. Donc, voilà. Il existe en France d'autres écoles, d'autres méthodes d'hypnose parce qu'il faut bien comprendre que Doris Cannon n'a pas... Enfin, en même temps qu'elle, Brian Weiss et Michael Newton ont inventé aussi des hypnoses qui sont similaires. Mais je crois que pareil, les cours dans ces méthodes-là sont en anglais. Donc, en français, on va trouver de l'hypnose spirituelle dans certaines écoles. Mais il faut avoir fait de l'ericksonienne d'abord, je crois. Il y a d'autres écoles à Marseille mais que moi, je n'ai pas fait. Pour l'école de Chabot, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'ericksonienne. C'est un cursus à part entière. L'enseignement de Jean-Charles Chabot qui lui-même a suivi la formation de Dolores Cannon et d'autres hypnothérapeutes. Il a créé sa propre école au Canada et en France. C'est l'Institut international d'hypnose spirituelle. Voilà, ça c'est en français. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Ok. En fait, je vais répondre autrement à cette question. Je vais vous dire comment moi, j'ai choisi mes formations et vous en faites ce que vous voulez et ça vaut ce que ça vaut. Moi, à l'heure actuelle et je pense que ça va dans mon chemin, dans mon évolution, je ne choisis plus une méthode, je choisis une personne. En fait, je n'apprends les méthodes que maintenant des personnes que j'admire ou dont j'apprécie l'énergie ou qui vont me porter quelque part. j'ai appris Dolores Cannon parce que j'ai eu un coup de foudre pour Dolores Cannon. Quand j'ai vu Dolores Cannon, j'ai commencé à chercher d'autres méthodes d'hypnose et je me suis dit pourquoi est-ce que tu cherches ailleurs alors que c'est de elle que tu veux apprendre ? Donc, c'est pareil. Quand j'ai fait... Quand j'ai fait Marie Sapir, c'est parce que j'aimais Marie Sapir. Donc, je ne choisis plus une école ou un cours. Je choisis un mentor, entre guillemets, dont je vais apprendre. Et je ne fais que... Dans le monde actuel, il y a plein, plein, plein de méthodes qui sont très intéressantes. Je ne fais que là où j'ai des coups de cœur. Vraiment là où j'ai des coups de cœur, où ça résonne chez moi. Et pour moi, c'est la meilleure manière de choisir. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais... Ah oui, oui, tout à fait d'accord. Après, oui, oui, tout à fait d'accord. Après, c'est vrai qu'éventuellement, j'aurai un critère supplémentaire, mais je pense que c'est vraiment propre à chaque personne, à chaque caractère en ce qui concerne l'hypnose, puisque moi, je ne pratique que l'hypnose. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me spécialiser, en fait. Je suis, on va dire, une ingénieure spécialiste. Et donc, par exemple, après toutes les formations d'hypnose que j'ai faites, j'avais quand même besoin de, à nouveau, refaire une formation en hypnose ericksonienne, parce que je voulais avoir vraiment quelque chose de global. Donc, le côté technique de l'hypnose, purement technique, et le côté spirituel et le côté énergétique, etc., qu'on peut retrouver dans la BQH ou la QHHT. du coup, il y a ce que tu dis, ça, c'est clair. Quelqu'un avec qui ça résonne. Et aussi, en fonction de comment est-ce qu'on est, voilà, qui nourrisse notre mental, qui nourrisse nos énergies, si on en a besoin, quoi. Oui. Disons que, comment dire, il faut aussi, il faut vraiment faire des recherches sur l'école d'hypnose, si vous choisissez une école d'hypnose, parce que, surtout en hypnose ericksonienne, on va dire, il y a l'embarras du choix, et toutes les écoles ne se valent pas. Moi, tout ce que je peux recommander, c'est d'appeler le syndicat d'hypnose pour demander aussi les avis, ils ont des conseils à vous donner sur quelles sont les hypnoses qui sont bien et quelles sont les hypnoses qui ne sont pas bien. Et encore autre chose, il faut bien comprendre qu'en France, l'hypnose spirituelle, c'est encore un sujet un peu délicat. Les autres hypnothérapeutes ne nous aiment pas forcément beaucoup, ou ne vont pas forcément valider ce qu'on fait. Donc, il faut bien comprendre que quand on se lance là-dedans, on ne fait pas, on n'est plus dans la norme, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, personnellement, j'ai trouvé que c'était très important pour moi de faire partie d'une communauté de praticiens. Et en plus, une communauté internationale, c'est vrai que du coup, en parlant anglais, c'est plus facile, c'est sûr. Mais faire partie d'une communauté comme la communauté de Candace, justement, les Quantum Healers, avec ce forum qu'on peut rejoindre si on le souhaite, quand on est certifié, ou même quand on fait partie du... quand on pratique une technique énergétique, quantique, ou quoi que ce soit. C'était super important, j'ai trouvé, de rejoindre cette communauté, parce que, justement, à partir du moment où on est dans cet univers-là, on est des ovnis, quoi. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, au final, comme beaucoup des gens qui viennent nous voir, à partir du moment où il nous arrive des trucs étranges et surnaturels dans la vie, la question, c'est à qui est-ce qu'on peut en parler, à qui est-ce qu'on ne peut pas en parler. Mais voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je pense qu'on remercie tous Dolores Cannon pour tous les livres qu'elle a faits, parce que je pense que ces livres ont aidé beaucoup, beaucoup de gens qui étaient justement dans ce cas-là et qui se sentaient peut-être un peu perdus ou un peu des cas isolés, alors qu'en fait, entre guillemets, tout le monde a des super-pouvoirs. Et qu'en fait, c'est juste une question de à quel point on les a développés, à quel point ils se sont développés tout seuls et à quel point on les accepte. Merci, Christian. Bravo, les ovnis. Et Fifi, oui, l'hypnose spirituelle n'est pas facile à faire entrer, mais en fait, ça va quand même. Ça dépend de la porte qu'on prend, finalement, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que, autant c'est difficile à faire entrer par la porte des hypnothérapeutes ericksoniens, conventionnels, traditionnels, etc., et par la porte de l'énergie éthique et des énergéticiens, en fait, c'est très facile. Enfin, facile. On est bien accueillis. Donc, finalement, on est souvent en séance, quand j'explique un petit peu aux gens ce que je fais avant de commencer la séance, je leur dis que c'est un peu comme si j'étais énergéticienne, mais que mon outil, c'est l'hypnose. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci, Yo, pour le dire. Oui, parce que d'ailleurs, tous les soins qui ont lieu pendant les séances d'hypnose sont énergétiques. On ressent beaucoup d'énergie, en général, pendant les séances d'hypnose. Oui. En tout cas, de notre méthode, de la QHHT. Voilà. Donc, après, pour choisir la formation, par exemple, entre la QHHT ou la BQH, donc la méthode de Candace, déjà, voyez, si vous parlez anglais, si vous ne parlez pas anglais, la méthode de Candace, pour le moment, elle n'est pas en français. Et ensuite, à voir, pour vous, ce qui résonne le plus. Alice dit, est-ce qu'il y a un côté médium aussi ? Non. Enfin, ce n'est pas... Non. Ça peut se développer, mais... Oui. Disons qu'il n'y a pas besoin d'être médium pour pratiquer, il n'y a pas besoin d'être médium pour faire des séances, mais il faut bien comprendre que quand on fait des hypnoses tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais quand on fait souvent des hypnoses, en fait, on va développer ça. Parce que c'est vraiment... Je ne sais pas comment le dire autrement que comme les grands sportifs qui vont au sport faire du fitness, c'est pareil. Nous, on fait du fitness en faisant des séances d'hypnose tous les jours. Et donc forcément, plus on fait des séances nous, plus on devient médium. Et pareil pour la personne, plus elle fait de séances d'hypnose, plus elle devient médium. Donc... C'est ça. Oui, on peut dire que c'est en partie de la canalisation parce que... Quand on est en état d'état, en fait, on a accès à... Ce que nous, on appelle l'hypnose profonde qui est l'état d'état, en fait, l'hypnose profonde, ce n'est pas qu'on va dormir et qu'on va être somnambule, c'est qu'en fait, on va avoir accès à une plus grosse partie de notre cerveau et qu'on va être en état d'hyper-conscience. Donc, quand on a accès à tout le subconscient, c'est exactement ce que font les gens qui canalisent, c'est qu'ils vont dans cette partie-là du cerveau et qu'ils ont accès à tout ça. Oui, alors, je suis en train de lire en même temps. Effectivement. En fait, Alice, nous, on n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas nous qui canalisons les informations, c'est la personne qu'on reçoit qui est en état d'hypnose. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin d'être médium parce qu'à la base, nous, on est hypnothérapeutes, en fait. Et donc, on reçoit la personne, on l'accompagne dans un état de conscience modifié pour qu'elle ait accès à ces informations-là. Et ensuite, elle va les canaliser dans le sens où on lui fait dire des choses parce qu'on enregistre la séance. Et pour qu'elle puisse réécouter la séance, il faut qu'elle parle. Donc, il faut qu'elle sorte ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et ce qu'elle perçoit, ce qu'elle reçoit. Donc, c'est elle, en gros, qui va canaliser. Nous, on ne canalise pas pour elle. Non, on ne canalise pas pour la personne, c'est la personne... En fait, en état d'hypnose, tous les... Absolument, tous tes sens sont activés. Donc, selon comment tu es programmée, chaque personne est différente, selon les sens qui sont les plus forts chez toi, l'information va prendre le chemin qu'elle peut. Donc, si tu es clairvoyant ou si ça va être par la vue, si tu es dans la clairconnaissance, ça va être par le savoir, si tu es dans le clair ressenti, ça va être par le clair ressenti. Donc, en fait, tu vas être... L'information va prendre le chemin qu'elle peut. Il y a eu la question de Mélanie avec le rêve lucide. Ah, oui, j'aime bien puisque je n'avais pas vu celle-ci. La différence entre hypnose et rêve lucide, c'est pas aussi net. Il n'y a pas la HD en hypnose. On n'est pas passé en Blu-ray. En rêve lucide, on a le Blu-ray. Donc, c'est pas tout à fait... Ouais, c'est pas pareil quand même. C'est un autre état de conscience. Le rêve lucide, on est... Comment dire ? En gros, moi, l'image qui me vient, c'est l'hypnose, c'est là. Le rêve lucide, c'est là. La sortie de corps, c'est là. Tu vois ? Next step, la prochaine étape, c'est la sortie de corps après le rêve lucide. Nous, on n'est pas là. Nous, on reste quand même dans la salle où on fait l'hypnose et au niveau énergétique, qu'il se passe des choses, c'est sûr, mais je veux dire, ta conscience reste dans ton corps. Et c'est pas aussi net, aussi réel que ça. Même si j'ai une fois une personne qui m'a fait une sortie hors du corps en pleine séance d'hypnose. Ouais. Mais bon, c'est un cas isolé sur les 400 séances que j'ai faites, donc c'est pas... C'est... Voilà. Donc non, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, juste pour répondre à Patricia rapidement parce que comme on en avait un peu parlé juste avant, Patricia qui dit que ça peut ouvrir chez les thérapeutes ses propres capacités. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais justement, comme disait Nina, en fait, quand on fait une séance, quand on accompagne une séance, on se connecte quand même d'une manière ou d'une autre, on apprend à écouter notre propre intuition, etc. De même que quand on reçoit une séance, parce que nous, entre nous, les praticiens, on se fait des séances. Plus on en fait, plus on apprend à jouer le jeu et donc plus on sait comment ça fait de se connecter à notre conscience supérieure, nos guides, etc. Et donc notre intuition et nos capacités se développent comme ça. De même que si on a des clients qui reviennent une, deux, trois fois, dix fois, vingt fois, ça évolue énormément pour eux au niveau de leur capacité psychique. Ouais. Est-ce que je peux répondre à Lily Vallès sur les entités négatives ? Parce que ça, c'est des questions qui viennent régulièrement. Ah ben oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, la question, je ne sais pas si c'est si nous, en tant que praticiens, on a été parasités ou si les personnes qui viennent nous voir, nos clients, sont parasités. Donc je vais répondre un peu dans les deux sens. Premièrement, il faut bien comprendre qu'une entité, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un défunt qui n'est pas passé de l'autre côté, ça peut être un égrigore d'énergie qui traîne, ça peut être un extraterrestre, ça peut être n'importe quoi qui vient s'attacher à ton énergie. C'est juste quelque chose qui vient s'attacher à ton énergie. Alors, officiellement, Dolores Cannon ne croyait pas aux entités. Moi, il se trouve que dans ma septième séance, donc je venais juste de commencer, j'ai quelqu'un qui avait une entité attachée à elle. C'est aussi pour ça que je me suis formée en hypnose introspective, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'assistance spirituelle et qui permet de faire passer les entités de l'autre côté. Je me suis formée là-dedans parce que je recevais plusieurs personnes qui avaient des entités attachées à eux. mais ce n'est pas des entités qui viennent forcément parasiter la séance. Si elles apparaissent dans la séance, c'est qu'elles apparaissent pour qu'on les fasse partir. Pour être libérées. Pour être libérées. J'ai un peu l'impression de faire le boulot de passeuse d'âme dans ces moments-là. Mais grosso modo, c'est juste pour libérer la personne de ça. Et si ça apparaît en séance, c'est qu'elle est prête à ce que je sois libérée. Là où je rejoins Dolores Cannon, c'est que je pense effectivement qu'une entité ne peut pas s'attacher comme ça à toi par hasard. Il y a toujours une raison pour laquelle les sont attachées. Je vais donner des exemples. Dans les séances que j'ai eues, j'ai eu une femme par exemple qui avait perdu sa fille quand sa fille avait 18 ans. Donc ça a été un gros deuil pour elle. Et l'entité qui est venue s'attacher à elle, par exemple, c'était un petit garçon qui avait perdu sa maman. J'ai eu un autre cas où une personne était mère de famille et élevait tous les deux ses enfants. Elle était en burn-out, etc. L'entité qui est venue s'attacher à elle, c'était une dame qui était gouvernante dans une autre vie et qui aimait s'occuper des enfants et qui en fait s'était attachée à elle pour l'aider à s'occuper des enfants, faire le ménage, etc. Donc les entités, ce n'est pas forcément négatif. Il ne faut pas forcément en avoir peur. La plupart du temps, ils viennent pour nous rendre service ou parce qu'en fait, ils sont attirés par notre lumière et ils ne savent pas comment faire autrement. Mais en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller dans la vraie lumière. Donc en fait, leur but, c'est juste de leur rendre service et de les passer dans la vraie lumière. Voilà. Parfois, juste pour préciser, si tu peux me permettre, parfois, ils ont l'air... Parce que comme Nina, ça m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est aussi pour ça que je me suis formée à l'hypnose introspective, etc. Et parfois, ces entités-là peuvent paraître pas sympas. Elles peuvent se présenter en étant presque insultantes voire même carrément insultantes en fait et dire que voilà... Bref, ils ne sont pas sympas quoi. Et en fait, c'est là qu'il faut négocier. Parce que si elle est là, à ce moment-là, si elle est ressortie pendant cette séance, c'est qu'il y a un truc à faire avec elle. Et c'est là où on négocie, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Et que si elle est là, c'est qu'elle ne doit pas être en forme parce que ce n'est pas sa place. Elle ne devrait pas être là à la base. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est qu'elle ne doit pas être heureuse parce que quand on n'est pas à sa place, on n'est pas heureux. Etc. Et comme ça, on lui fait comprendre qu'on est là pour l'aider à continuer son chemin dans la bonne direction, la direction de son cœur. Et après, en général, elle accepte et elle finit par partir. Ouais, exactement. Donc, je pense qu'on a tous nos propres rituels de protection. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans la méthode. Après, c'est chacun fait un peu à son feeling et développe ses trucs parce que c'est comme tous les soins énergétiques, en fait. Il n'y a pas que l'hypnose, c'est n'importe quel soin énergétique. En tant que praticien, tu as intérêt à te nettoyer derrière parce que juste, les gens viennent avec leurs problèmes. et c'est très bien, on est là pour ça. Mais le but, c'est que nous, on ne les garde pas et de se nettoyer derrière. Alors, oui, j'ai des pierres de protection parce que moi, j'aime bien les pierres, mais je ne fais pas de rituels particuliers pour me protéger puisqu'en fait, toute ma salle, toute ma pièce où je fais l'hypnose est encodée, il y a des pierres de partout. En fait, tout est déjà prévu pour que la séance d'hypnose se passe bien. J'ai même eu quelqu'un une fois en séance d'hypnose qui ne savait pas que j'avais fait tout ça qui m'a dit non mais Nina, ne t'inquiète pas, tes séances, elles sont vraiment blindées de chez blindées. Il ne peut pas y avoir de trucs mauvais qui arrivent à ce moment-là si ce n'est les trucs mauvais que la personne amène avec elle. Après, moi non plus, je n'ai pas vraiment de rituel. Au début de la séance, évidemment, je demande à être accompagnée et à être protégée que la personne que je reçois soit accompagnée, soit protégée pour que tout se passe au mieux, pour le mieux, en harmonie avec l'univers, blablabla. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est que dans mon cabinet, je brûle du Palo Santo. J'aime bien en fait parce que j'aime bien l'odeur déjà. Voilà, c'est mon petit truc mais après, le plus important, c'est l'intention qu'on y met. Oui, je remonte. Oui, pardon, vas-y. Excuse-moi. Il faut bien comprendre aussi que je sais que ça va paraître contradictoire ce que je suis en train de dire mais en fait, plus on brille et puis moins on a d'entités parce qu'en fait, les entités, elles viennent quand il y a une brèche, une faille dans notre aura qui est liée en général au deuil, à la tristesse, à la colère, au drogue, à l'alcool ou ce genre de choses. Donc, plus tu vis une vie saine et plus tu es dans la joie, moins tu as ce problème en fait. Oui, c'est ça. Et après, pour répondre à la question de Christian qui dit qu'il n'arrive pas à comprendre que Dolores Cannon n'est pas rencontré d'entités, tout ça, juste pour ne pas trop s'attarder sur ce sujet parce que c'est un sujet qui fait vraiment polémique et qui fait débat et ça, je le sais parce que justement, j'ai fait une vidéo sur YouTube que vous pouvez aller voir, elle est accessible, qui s'appelle Le point de vue de Dolores Cannon sur les énergies négatives. Et donc, c'est une vidéo qui dure 25 minutes où j'explique ce que dit Dolores Cannon de sa conception des énergies négatives d'après ce qu'elle a écrit de son vivant sur le forum de la communauté dont on a parlé tout à l'heure, sur lequel, le forum sur lequel Nina et moi, on est aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc, je sais que ce sujet fait débat parce que c'est la vidéo qui est la plus vue de toutes mes vidéos YouTube alors que franchement, pour moi, ce n'est pas la plus importante ou la plus intéressante. Comme quoi, c'est un sujet qui intrigue énormément de gens. C'est un sujet qui soulève aussi des passions au point qu'on m'a contacté de manière personnelle soit pour se défouler, soit pour, au contraire, des encouragements. Donc, Dolores Cannon connaît le principe d'énergie et d'entité négative. Elle a son point de vue qui est un point de vue non-duel où, comme on a dit tout à l'heure, rien n'est positif mais rien n'est négatif. Du coup, il y a toujours une raison à tout que l'univers étant à l'intérieur de nous, nous reflétons ce que nous percevons. Enfin, vous voyez, c'est effet miroir. Enfin bref, je ne voulais pas trop étendre sur ce sujet parce que je sais qu'on pourrait vite finalement parler que de ça. Pendant toute sa carrière, elle n'a pas énormément rencontré d'entités négatives, on va dire, méchantes, parce que certainement ce n'était pas son énergie, ce n'était pas son intention non plus. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs praticiens, de l'heure, ce n'est pas la seule, plusieurs praticiens qui ne vont jamais rencontrer d'entités de toute leur carrière. Candace, qui pratique ça depuis 2008, par exemple, n'attire jamais d'entités. Ça ne vient pas. Parce que chaque praticien attire à lui peut-être, je ne sais pas si c'est ses dons, en tout cas, ce qui dégage, puisque tout dans la vie est une énergie et polarité. Donc si les entités, c'est quelque chose qu'on peut gérer, on va attirer ça. Si on ne peut pas le gérer, on ne va pas attirer ça. Et juste, je voulais répondre aussi à Sylvie Tatt, qui demande si on peut faire les séances par Skype. Alors comme je disais, Torres Cannon et la technologie, ça faisait quatre. Donc Torres Cannon n'était pas du tout pour les séances par Skype ni les séances en ligne. Mais personnellement, moi je suis formée dans trois autres méthodes d'hypnose où on fait des séances par Skype. Alors je n'utilise pas Skype parce que Skype, la connexion n'est pas terrible. Je fais des séances par Zoom et je crois que Virginie, toi aussi tu utilises Zoom qui a l'avantage d'être beaucoup plus stable et aussi qui est une application où si jamais la connexion se perd, ça se relance dans les 30 secondes. Ça évite aussi que vos amis Skype vous appellent pendant qu'on est en pleine hypnose d'hypnose. Voilà. En plus, oui. Et sur Zoom, l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer en fait. Enfin bref, c'est une application qui est très stable, qui est gratuite et si vous voulez un exemple de ce à quoi ça ressemble, justement sur YouTube, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une séance d'hypnose quantique en ligne. Donc comme ça, vous pourrez voir la qualité de l'image, du son et comment c'est la configuration en fait de Zoom. Juste, oui, donc Dolores Cannon, elle n'était pas pour les séances en ligne. Donc, en tant que praticien QHHT, on n'est pas autorisé à faire des séances en ligne. C'est quelque chose qui est très strict pour l'académie de Dolores Cannon. On signe même un papier où on s'engage à ne pas faire des séances en ligne. Voilà. Toutefois, comme on a dit tout à l'heure au début, jusqu'en 2008, Dolores Cannon, elle utilisait encore des cassettes comme dans les années 80. Donc, vous comprenez qu'elle n'était pas vraiment pro Skype ou Zoom ou quoi que ce soit. Aussi, elle est née dans les années 30 quand même. Donc, voilà, ce n'est pas sa génération. Et puis, au niveau de l'énergie, c'est vraiment super. C'est comme si on avait la personne en face de nous. Et ouais, Laetitia, l'image, elle est super. Vraiment, il y a énormément d'avantages à faire des séances en ligne. Moi, je sais que, par exemple, ça me plaît beaucoup parce que chacun est chez soi. Je ne dis pas ça en mode, oui, je ne veux pas vous voir en vrai, je ne veux pas vous voir dans mon cabinet. Ce n'est pas ça, mais il y a un petit confort qu'on n'a pas en séance en cabinet. Et ça apporte une certaine liberté et même pour tout le monde, même pour la personne que je reçois. Elle peut être dans son lit, en pyjama, moi, je n'en ai rien à faire. Elle peut être en train de boire son café, c'est très bien. Donc, je trouve que ça, c'est super. L'énergie est vraiment la même et à partir du moment où au niveau technique, donc au niveau du son, principalement, et de l'image, ça passe et que c'est de bonne qualité, comme là, ce soir, par exemple, dans ce cas-là, c'est super. Ouais. Et il faut dire aussi que si, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des séances sur des gens qui sont à l'hôpital ou je dois me déplacer à l'hôpital, ça m'est arrivé deux fois, mine de rien. Donc, il y a aussi des choses qui font que les gens ne peuvent pas forcément se déplacer et dans ce cas, les séances en ligne, ça peut être aussi une solution pour quelqu'un qui ne peut pas physiquement se déplacer ou venir puisqu'à la base, c'est quand même une méthode qui est là pour soulager et le plus possible. J'avais une question aussi qui est passée, est-ce que Dolores Cannon a-t-elle elle-même expérimenté sa technique ? Pas que je sache. Par contre, elle a beaucoup expérimenté sur ses enfants. Ouais, je ne sais pas si elle a expérimenté sa propre technique, par contre, encore hier, j'ai reparcouru au début de son livre Convoluted Universe livre 4. Elle raconte ses vies antérieures qu'elle a explorées sous hypnose avec d'autres praticiens mais il y a un moment, c'était il y a longtemps, je crois que c'était dans les années 80, un truc comme ça. Mais du coup, elle ne dit pas que c'était avec sa propre technique. Je crois qu'au contraire même, elle dit que c'était d'autres méthodes et que ça lui a permis de voir ce qui ne lui convenait pas, etc. Mais elle raconte ses vies antérieures. Mais elle a beaucoup, par contre, vraiment à utiliser ses enfants comme cobayes pendant des années. Mais bon, voilà. Il y a quelqu'un, c'est Ismaël, qui demande si grâce à une séance en méthode, on peut avoir, arriver à réussir les concours pour rentrer dans une grande école de commerce. Je n'ai pas de réponse oui-non pour ça parce que tout dépend de ce qui te bloque pour faire ce concours. Si c'est le stress, si c'est autre chose, de quoi tu as peur. Disons-le comme ça, l'hypnose QHHT, grosso modo, c'est qu'on demande aux gens de venir avec tout leur bagage, tout leur problème et on essaie de faire un max pendant une séance. Ça peut te donner des conseils, ça peut t'aider à lâcher prise, ça peut t'aider à être en contact avec ton intuition. Je dirais que ça, c'est un truc garanti. Après chaque séance, tout le monde est plus en contact avec son intuition. Mais je ne me suis jamais retrouvée avec quelqu'un qui voulait faire une séance juste pour ça parce que c'est peut-être cher une séance juste pour ça en hypnose QHHT. je ferais plutôt une méthode qui dure une heure ou quelque chose comme ça. Là, hypnose Erikssonienne pour ce genre de choses, c'est très bien. Pour les concours, tout ce qui est coaching, tout ça. Oui. En général, je pensais en detailing mais c'est pareil. Oui, après c'est vrai que c'est une sorte de coaching. Oui, c'est ça. Oui. Pour justement les indications de cette méthode-là, parfois j'ai des personnes qui m'appellent en me disant oui, voilà, moi je voudrais arrêter de fumer donc je voudrais savoir vu que vous faites de l'hypnose si vous pouvez m'aider. Bon, déjà en général je sais que ces gens n'ont pas trop parcouru mon site sinon soit ils ne m'auraient pas appelé soit ils auraient formulé leurs questions autrement parce que justement si la personne elle ne vient que pour arrêter de fumer il n'y a pas d'intérêt à faire cette méthode-là en fait. Ça peut très bien se faire avec d'autres méthodes. Par contre si la personne me dit voilà ben c'est vrai que j'aimerais arrêter de fumer mais j'aimerais aussi explorer si ça, ça, voilà et avec un point de vue plus spirituel. Dans ce cas-là, ok. Ouais. Disons que la QHHT c'est super pour les questions d'où est-ce que je viens, où je vais, qui je suis. si je fais un gros gros résumé mais voilà. Mélanie Ruiz demande suite à la formation théorique comment peut-on trouver des personnes intéressées pour être nos cobayes lors de séances gratuites pour valider le certificat ? Est-ce que tu veux répondre déjà ? On peut déjà faire des séances entre nous praticiens. Ensuite, tu peux voir avec tes amis, la famille où tu mets, moi ce que j'ai fait par exemple quand j'ai été certifiée, j'habitais dans le fin fond de l'Ardèche, j'avais pas beaucoup d'amis et je connaissais pas grand le monde là-bas. J'ai mis sur Facebook, sur mon Facebook perso, j'ai mis voilà, je cherche des cobayes pour ci, pour ça. J'ai trouvé une personne, deux personnes et puis après, ah ben je connais un qui sera intéressé et puis moi, enfin voilà, petit à petit comme ça quoi. Je vais parler un petit peu politique pendant deux secondes mais avant que Dolores Cannon meure, c'était le cas en fait jusqu'à début 2016, jusqu'à début 2016, quand on avait passé l'examen, on était automatiquement répertoriés sur le site officiel. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, depuis début 2016, il faut avoir fait 10 séances minimum pour être affiché sur le site officiel et il faut avoir envoyé un certain nombre de papiers pour ça. Il faut aussi avoir fait 10 séances pour obtenir le certificat papier alors qu'avant, on l'obtenait dès qu'on avait passé l'examen. Comme c'était comme ça avant et que c'est moi qui gère la carte des praticiens, quand vous avez passé votre examen, juste vous m'envoyez un message privé et je vous demanderai la preuve que vous avez passé votre examen donc vous m'envoyez le mail de confirmation et je vous ajouterai à la carte, même si vous n'avez pas encore fait vos 10 séances parce que la carte peut être un bon moyen pour vous de trouver des personnes parce que la famille, les amis, c'est super mais s'entraîner sur des gens qu'on ne connaît pas, moi dans mes 25 premières séances, j'ai appris beaucoup plus des gens que je ne connaissais pas que des gens que je connaissais parce qu'on a beaucoup monde a priori, etc. Pour trouver ces gens-là, en fait c'est simple, il suffit de devenir visible et de dire aux autres qu'on fait de l'hypnose donc quand vous avez fait votre séance, vous pouvez par exemple juste envoyer un mail à 50 de vos amis en disant ben voilà, c'est ma page pro, ça prend 5 minutes à faire sur Facebook, je fais maintenant de l'hypnose et eux, ils vont forcément vous renvoyer des gens ou aller au cours de yoga, en parler, en parler chez votre coiffeur, en parler dans les conférences, les ateliers que vous faites, c'est très facile de trouver des gens. Oui, honnêtement, tant que c'est gratuit, il y aura toujours du monde pour essayer. Voilà, et après, après, voilà, il faut aussi, je pense que quand on pratique cette méthode, de toute façon, tout l'univers entier change à l'intérieur de nous, on voit les choses différemment et on sait qu'on coopère avec l'univers, donc il faut faire confiance si l'univers vous a amené à pratiquer ça, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il va vous amener vers votre propre rythme et ils vont vous amener les gens sur le chemin petit à petit et ça peut être de plein de manières différentes et de manières complètement inattendues. Je me souviens qu'au tout début et pourtant, j'habitais dans le sud de l'Ardèche, donc dans la garrigue et tout, et un jour, il y a une dame qui m'appelle et qui me dit « Oui, si bonjour Virginie, j'ai eu votre numéro de téléphone par telle personne, je cherche absolument un praticien de votre méthode, j'ai un bon feeling avec vous, moi je suis astrologue ou je ne sais plus ce qu'elle était numérologue et je vais vous envoyer du monde. » Ok. Bon, très bien. Et en fait, après j'ai eu mes premiers clients comme ça et ces gens, ils venaient de Perpignan parce que cette numérologue, elle était à Perpignan, donc ça fait 500 kilomètres quand même et voilà, elle est sortie de nulle part cette dame et un jour, elle est passée sur la route, elle ne passait pas très loin de chez moi, elle s'est arrêtée de me dire un bonjour et puis maintenant, je n'ai plus aucun contact avec elle, je n'ai plus de nouvelles, j'ai essayé de la recontacter, elle n'existe plus cette dame. Donc voilà, et ça lance et après, voilà, ça se fait, il faut faire confiance en fait le plus possible. Et ça après, c'est aussi un truc qu'on retrouve dans les activités auto-entrepreneurs de toute façon, ça demande un travail sur soi, de faire confiance sur la peur des creux, la confiance que les bonnes personnes vont arriver au bon moment, que ce sera un bon rythme pour vous, etc. Ouais, ouais, si vous avez problème à avoir des gens, il faut travailler sur ces blocages en fait parce que il faut bien comprendre que en tant que, je vais utiliser le terme guérisseur parce que c'est plus général, en tant que guérisseur, quand on est guérisseur et que c'est notre voie, en général, on a plusieurs vies passées en tant que guérisseur, on a même en général un paquet qui se sont en général mal finies. Soyez honnêtes, ça se finit il y a quelques temps en arrière plutôt mal. Donc, si on n'a pas débloqué ça, si on n'est pas allé voir farfouiller, débloquer tout ça, beaucoup de guérisseurs ont des problèmes à être visibles et à accepter d'être visibles. Et donc, forcément, quand on est invisible, énergétiquement parlant, les gens ne nous trouvent pas. Donc, le but, ce n'est pas de faire de la pub, ça n'a rien à voir avec faire de la pub, c'est juste accepter dans son énergie et dans qui on est d'être visible. donc, ça veut dire avoir des cartes de visite au moins et au moins un site web ou une page pro parce que les gens, il faut qu'ils puissent vous trouver d'une manière ou d'une autre. Mais le but, ce n'est pas d'aller chercher les clients, c'est de les laisser te trouver parce qu'ils vont répondre à une certaine énergie et à ce que tu dégages. On attire vraiment à nous les gens qu'on a besoin d'attirer. Moi, je suis persuadée que tous les gens que j'ai comme client, c'est des rendez-vous qui sont pris de longue date. C'est clair. Donc, il faut faire confiance, ils vont venir. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, la plupart des choses qu'on vit, elles viennent de nous. Voir à l'intérieur ce qui crée ces blocages et tout ça. Je voudrais juste demander avilement, est-ce que du coup, on a répondu à ta question parce que je pense que c'est ça en fait que tu me demandais. Parce que c'était, vous disiez, vous vous êtes sentie à l'écart quand vous vous êtes spécialisée, alors comment avez-vous vos partenaires de QHHT, vos clients ? Donc, c'est ça en fait, c'est juste être visible. Oui, puis parce qu'au début, on parlait du fait qu'on est à l'écart entre Coveni ou quoi, mais c'est plus une façon de parler dans le sens où par rapport à d'autres hypnothérapeutes de méthode plus conventionnelle ou plus traditionnelle, la nôtre n'est pas forcément reconnue, déjà parce qu'elle est spirituelle. donc en ça, on est un peu à part mais après, entre nous, voilà, on crée justement ces communautés qui sont super importantes pour ces raisons. Oui, exactement. Oui, si vous venez de vous certifier, contactez Virginie ou moi, on vous ajoutera au groupe, c'est un groupe privé juste entre praticiens. Sur Facebook. On vous ajoutera, oui, avec plaisir. Céline Juste demande si l'hypnose est adaptée pour éveiller son potentiel. Carrément. Tout à fait, c'est fait pour ça. Carrément. Moi, j'ai l'impression de faire que ça. Toutes les hypnoses. Oui. De faire des reconnexions. Oui, c'est toutes les hypnoses là pour le coup qui nous permettent d'accéder à un meilleur potentiel, à plus. En tout cas, comment dire, développer notre potentiel. Christian demande et alors, en résumé, les vies antérieures de Dolores Cannon, c'était des vies sur Terre ou ailleurs ? Alors, est-ce que je peux en parler ? Parce que comme je l'ai relu hier, du coup, je suis contente de raconter ça. Et puis surtout, comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dolores Cannon, on va un petit peu parler d'elle. je crois qu'il n'est pas loin. Oui, je laisse ce livre-là. Dans ce livre, Convoluted Universe Book 4, qui sera traduit en français par Les Arcanes de l'Univers. C'est le quatrième tome de cette collection-là, de cette série. Et donc, au début, Dolores Cannon raconte que, ben oui, elle a fait des régressions dans les vies antérieures pour elle, il y a longtemps, au début de sa carrière, je crois. Et il y en a une, en particulier, qui l'a marquée. Donc, Dolores Cannon a eu une vie antérieure où elle travaillait à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Donc, la ville d'Alexandrie en Égypte, dans l'Antiquité. Et elle était un homme qui travaillait dans cette librairie-là et qui gardait, en fait, des rouleaux, des manuscrits, des choses comme ça. Mais voilà, pas plus. Mais c'était un boulot qui lui tenait à cœur en tant que cet employé-là. D'ailleurs, c'était un employé qui ne savait pas lire, mais qui n'y avait conscience de la valeur de ses rouleaux. et malheureusement, elle a participé en tant que cet homme-là à la destruction de la grande librairie d'Alexandrie. Et elle est morte pendant cet événement-là. Et elle explique dans le livre que c'est très important pour elle. C'est pas très important parce qu'en fait, au final, Dolorès, elle lui accorde peu d'importance. Mais en tout cas, ça a répondu à sa question de pourquoi son intérêt pour la connaissance perdue, en fait, et de rétablir la connaissance perdue, qui est un peu le fil rouge de toute sa vie en entier et qui est quand même une vie assez atypique. Il y a aussi une autre vie qui apparemment a laissé des traces dans la vie de Dolorès Cannon qui est qu'elle a été un moine scribe, pas scribe, un moine copiste, pardon, donc qui recopiait des manuscrits. Ce qui a répondu à sa situation que quand elle était petite, elle lisait énormément de livres et elle recopiait les dictionnaires et les encyclopédies. Elle écrivait le mot et puis elle recopiait la définition, etc. Et elle faisait ça sans trop savoir pourquoi, en étant petite. Donc certainement liée à cette vie de moine copiste. Et puis, elle raconte une autre vie où elle était une femme à Athènes, certainement dans l'Antiquité. En fait, on les date, c'est très difficile à savoir, sauf là pour la période d'Alexandrie parce qu'il y a un événement majeur qui est rapporté dans l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Elle a été une femme en Grèce et elle a été tuée. apparemment, elle dit qu'elle aurait été tuée parce que son mari n'avait pas supporté avoir une femme qui l'ouvre aussi souvent. Ce qui ne nous étonne pas quand on connaît le personnage de Dolores Cannon qui est un personnage plutôt franc et qui va droit au but. ce qui était le cas déjà apparemment dans cette vie en Grèce. Voilà, elle raconte ces trois vies-là que j'ai en tête mais je ne crois pas qu'il y en ait une de plus. Je crois qu'elle raconte que ces trois-là. Après, elle explique qu'elle en a rencontré huit, qu'elle a fait huit régressions dans huit vies différentes mais que comme la plupart des séances qu'elle accompagne, il y en a très peu qui sont vraiment intéressantes. On a beaucoup eu de vies à déterrer des patates comme elle dit ou creuser des patates. Elle dit ça en anglais « Digging potatoes life ». Donc, des vies ennuyeuses où il ne se passe pas grand-chose. On en a tous eu énormément. Oui, parce que plus de 90% de la population a été pauvre ou est pauvre pour le moment encore. C'est le cas. Pendant des millénaires. Donc, les probabilités... D'ailleurs, c'est ça qui au moins m'a toujours plu dans cette méthode. C'est qu'on a rarement des personnages connus. Très, 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 très rarement. Moi, je crois qu'il y en a deux ou trois sur toutes mes séances. La plupart du temps, c'est des illustres inconnus avec des vies qui sont vraiment ennuyeuses. En fait, ennuyeux, c'est relatif parce que pour la personne, ça va toujours lui parler et ça va toujours être juste avec le problème qu'elle a. si la vie, elle ressort, si c'est une vie antérieure qui ressort pendant la séance, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a quelque chose pour la personne là-dedans. Ouais. Ouais. Juste pour répondre à Corine, alors c'est vilement, non, vilement, Corine. Oui, moi, je combine le detailing avec l'hypnose parce que je suis amoureuse de deux méthodes, soyons honnêtes. J'aime les deux, mais je pense que, en fait, chacun combine comme il peut, comme il veut, comme il le sent. Moi, je trouve que c'est une combinaison personnellement très forte, mais voilà, on pourrait combiner avec beaucoup d'autres choses. C'est juste par intérêt personnel, on va dire. Voilà. Alors, Yébé, ah oui, t'as répondu à la question pour Jean-Charles Chabot. Oui, j'ai répondu. Et juste encore, Ismaël, qui disait que c'est pour pouvoir mobiliser 100% des capacités mentales et pour pouvoir les mettre en œuvre le jour de l'épreuve, en gros, c'est ça. Ma réponse reste la même, faire une séance QHHT juste pour ça. Je pense qu'il y a plus court, plus rapide comme méthode. Oui. C'est clair. Alice qui demande, c'est quoi le thétailier ? Je vais parler brièvement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le thétailing, c'est une méthode inventée par Vaïana Steyball, aussi une américaine, il y a 25 ans en arrière, qui est une méthode qui permet d'aller voir, de trouver chez la personne les croyances limitantes, ce qu'on appelle les croyances limitantes, les croyances qui t'empêchent de vivre, du vivre dans ton plein potentiel et d'aller les changer. Sauf que la différence, c'est que c'est le praticien qui part en état d'état et ce n'est pas le client et que c'est aussi une séance, un problème. Donc, ce n'est pas la même, ce n'est pas du tout la même démarche, mais ça permet d'aller modifier dans le champ énergétique les croyances et d'aller voir aussi pourquoi on les a et pourquoi on les garde surtout parce qu'on porte en nous et ça, c'est valable pour l'hypnose aussi, on porte en nous toutes les croyances limitantes qu'on s'est créées de la naissance jusqu'à maintenant, de nos ancêtres jusque sur cette génération, de nos vies passées, de la conscience collective parce que ce n'est pas la même chose si on est né en France que si on est né en Russie et en fait, on a un certain nombre de bagages qui viennent de nous et d'autres qui ne nous appartiennent pas mais qu'on a pris et en fait, peu importe les méthodes qu'on fait, le but c'est de se débarrasser de tous ces bagages le plus possible pendant toute notre vie parce qu'il y en a qui se rajoutent à chaque fois et en fait, c'est le travail de toute une vie de s'en débarrasser mais quand on s'en débarrasse, on se sent vachement plus léger. Voilà. Et c'est une belle méthode que j'ai pu tester juste pour dire le detailing que je l'ai fait avec toi en tant que cliente et avec Natacha aussi qui est là et qui pratique aussi et c'est super. C'est vraiment chouette, efficace, rapide, c'est bien. Vraiment, je recommande. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si d'autres personnes ont encore, là je crois, on a fait tout le tour en tout cas, mais si vous avez encore d'autres questions sur Dolores Cannon, l'hypnose ou autre, c'est le moment. Voilà. Et est-ce que tu veux parler un peu sinon de ce que tu vas proposer demain ou tu veux garder ça secret ? Non, non, pas du tout. Je comptais un peu en parler avant de terminer. Il y a une question encore d'Alice. Alors, en hypnose, pensez-vous qu'il fallait toujours trouver la cause ? Ben, ça dépend. Du coup, ça dépend de la méthode nous en QHHT ou en BQHT ou quoi. Enfin, en hypnose quantique, en tout cas, non, pas toujours. On ne cherche pas forcément la cause. Non, parce que en fait, la cause, c'est bien, ça permet de comprendre, mais on n'est pas obligé de toujours tout comprendre. c'est un truc que j'ai appris à mes dépens, mais on n'est pas obligé d'aller revoir un événement traumatisant pour s'en débarrasser. Et puis, il y a des problèmes qui ont plusieurs sources. Je vais prendre, pour le coup, le problème des abus sexuels, par exemple. On a pu avoir des abus sexuels dans cette vie, mais on a pu en avoir dans 10, 15, 30 autres vies. Et donc, du coup, on ne va pas tous aller les voir pour aller se débarrasser de ce problème-là. Il suffit qu'on en voie un pour se débarrasser de toutes ces mémoires-là d'un coup. Heureusement, parce que ça permet de faire gagner du temps. Donc, on n'est pas obligé d'aller voir les causes individuelles. Par contre, de manière générale, en hypnose, plus on a d'informations, plus on a le pouvoir de changer les choses. Mais dans la méthode de Doris Cannon, il y a toujours une partie où on fait un scan du corps, qui est comme un check-up global pour voir s'il y a des endroits qui ne sont pas en harmonie, des endroits qui ont besoin justement de soins. Et quand on fait ce check-up, je dis le moi profond, mais c'est le subconscient, le moi supérieur, c'est après Doris Cannon, vient voir ce qui a besoin d'être changé. Et quand il fait un travail, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il est en train de faire, mais il travaille bien. Et des fois, ça peut changer des trucs à différents niveaux. Des fois, on peut aller travailler sur une cause et ça va faire un effet domino et ça va débloquer des choses sur plein d'autres étages, plein d'autres niveaux. Et donc des fois, dans ce cas, il n'y a même pas eu besoin d'aller voir la cause, c'est juste le travail, il est fait. Ouais. Elodie qui demande combien de séances maximum est-ce qu'on peut faire en hypnose QHFT ? Une infinité. Il n'y a pas du maximum. Non, il n'y a pas de maximum, c'est autant que tu veux, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Voilà. Ouais. De manière générale, on met entre un et six mois à digérer une séance. Donc les gens que j'ai qui reviennent régulièrement en font soit tous les six mois, soit une fois par an parce qu'ils ont décidé d'utiliser cette méthode comme moyen de développement personnel. Mais il n'y a pas de maximum, pas de minimum. Mais il faut bien laisser un temps d'intégration entre les séances parce qu'en fait, on reçoit tellement d'informations qu'il faut laisser un peu de temps pour digérer tout ça. C'est ma recommandation. Je pense que tu es d'accord avec ça ? Tu as un autre avis ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'individuel et chaque personne le fait comme il le sent. En fait, il n'y a vraiment pas de règle. c'est au cas par cas, au feeling. Ouais. Ouais. Après, moi, je trouve que plus on en fait, plus on va développer nos capacités psychiques, je pense. Alors, et encore, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent, oui, mais pas forcément parce que là, nous, voilà, ça dépend. Plus on en fait, plus c'est facile. Oui, ça, ouais. Et aucune séance ne ressemble à une autre. Jamais. C'est ça. Aucune séance, ça ressemble. Et si je peux rajouter aussi, moi, je le vois comme ça, je pense qu'on a une grosse soupe cosmique avec plusieurs ingrédients dedans. Et en fait, à chaque hypnose, c'est comme si tu vas découvrir un nouvel ingrédient de ta soupe cosmique parce que tu peux très bien être lié à l'énergie des dragons, à l'énergie des anges, à l'énergie de, je ne sais pas, les pléiades. Tu peux très bien être lié à Jésus-Christ ou aux Jésus-Piens. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est juste des ingrédients de notre soupe et on a tous une soupe différente. Et donc, à chaque hypnose, en tout cas, moi, je découvre un nouvel ingrédient. Tu fais, tiens, je t'avais pas. Et je voulais juste dire aussi, tu sais, sur la question sur Dolores Cannon, ses vies antérieures. Je pense que Dolores Cannon, elle n'avait pas besoin, elle n'avait plus besoin d'aller en hypnose pour voir ses vies antérieures. Ouais, je pense. Et puis, de toute façon, d'ailleurs, elle le dit dans son livre qu'en fait, au départ, elle faisait ça presque par curiosité et pour voir un petit peu la question que tout le monde se pose, quelle est ma mission de vie pourquoi est-ce que je suis là, tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, elle a compris. C'était assez évident. Donc, elle n'avait plus ni non plus l'envie d'en faire. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle explique d'ailleurs que pour elle, faire des séances par curiosité uniquement, ça n'a pas vraiment de sens. Pour elle, c'est vraiment un outil qu'elle a pour aider. Et donc, si c'est juste par curiosité ou pour le fun, elle trouve ça moins pertinent. Est-ce que je peux répondre à cette question de Mélanie Ruiz parce qu'elle est très pertinente ? Est-ce possible de ne pas arriver à contacter son moi supérieur en séance ? Si oui, pourquoi ? Ou est-ce que tu veux commencer ? Vas-y, vas-y. Il faut bien comprendre que le moi supérieur, c'est un concept qui a été beaucoup plus développé aux Etats-Unis qu'en France. En France, personne ne nous parle du moi supérieur. Donc, en général, quand on arrive en séance, c'est un peu un nouveau terme. Et à moins d'avoir eu des lectures et de s'intéresser à l'ésotérisme, beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de moi supérieur. Donc, je dirais que oui, c'est possible de ne pas y accéder parce qu'en fait, on se fait des fausses idées sur ce que c'est. Et il faut bien comprendre que nous, on est rattachés à notre âme. Entre guillemets, entre les deux, il y a le moi supérieur. Mais le moi supérieur, c'est une partie de nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir nous posséder. C'est une partie de nous à laquelle, en fait, on a déjà accès tous les jours par l'intuition. L'intuition, c'est tout ce qui arrive dans les trois premières secondes quand vous pensez à quelque chose. Donc, en fait, on y a tous accès. C'est juste tout dépend de l'attente qu'on a du moi supérieur, de ce qu'on imagine ce que c'est. Donc, il y en a qui vont se bloquer parce qu'ils attendent que ce soit une force extérieure qui vient de répondre aux questions. Alors qu'en fait, ça veut dire juste être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe dans sa tête et de toujours dire, en fait, moi, je dis la règle d'or numéro un de l'hypnose, c'est toujours de dire la première chose qui vous vient à l'esprit parce que c'est comme ça. Moi, personnellement, ça m'arrive aussi qu'au lieu que ce soit le moi supérieur, on est les guides, on est des ancêtres, un animal totem, un maître ascensionné qui viennent répondre aux questions. Il faut bien comprendre que c'est la même chose. On est tous reliés, on est tous interconnectés. Que ce soit le guide ou ton moi supérieur, les deux voient le grand tableau de ta vie. Donc, ils répondent pareil. Mais il y a des gens qui préfèrent, entre guillemets, avoir une interface pour être dans un dialogue. Parce qu'on est habitué à une interface dans un dialogue. Alors que quand on parle avec son moi supérieur, il n'y a pas d'interface. C'est nous avec nous-mêmes. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça ? Non, attends. Je relis juste la question pour voir. Je ne me souviens plus déjà de la question. C'est Mélanie Ruiz. Est-ce possible de ne pas arriver à compter que c'est son moi supérieur en séance ? Si oui, pourquoi ? Ok. Petite anecdote personnelle. Petite anecdote personnelle. La première fois que moi, j'ai fait une séance, quand le moi supérieur est arrivé, ça a été la bataille entre nous deux. J'ai senti une grosse énergie qui venait de l'intérieur de moi, que je ne comprenais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je pensais être prête, mais qu'en fait, je n'avais aucune envie de lâcher le volant. Donc, personnellement, moi, la première fois, j'ai passé 15 minutes énergétiquement à me battre avec moi-même. C'était puissant. Donc, une des raisons pour lesquelles on peut ne pas y accéder, c'est quand on est dans le contrôle et qu'on ne veut pas se faire confiance ou qu'on ne veut pas le lâcher prise. C'est ça. Mais sinon, il n'y a pas de raison de ne pas y accéder. Voilà. Et puis, là aussi, chacun fonctionne différemment. Donc, on a tous une manière différente de se connecter avec son moi supérieur, son intuition. On a tous une manière différente de discerner nos pensées de notre intuition, nos guides, nos idées, ce qu'on veut mettre comme mot dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose à apprendre de soi. Ces séances peuvent aider pour ça aussi. Souvent, moi, je dis aux gens en séance qu'en fait, ça va les aider à discerner leurs pensées de leur intuition. Parce que pendant les séances, on voit bien ça. Justement, vu qu'on joue avec le, dites-moi, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est ça l'intuition. C'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Mais comme dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'habitude d'écouter le premier truc qui nous vient à l'esprit ou de le prendre au sérieux, on le zappe très, très, très vite. Donc, cette voix, elle est toute petite, petite, petite. Et du coup, pendant les séances, c'est ça qu'on essaye. Cette voix, on essaye de lui donner de plus en plus, de monter le volume de plus en plus. Et on arrive comme ça en faisant l'expérience à l'intérieur de soi, à comprendre ah ok, donc les pensées, ça fait comme ça à l'intérieur de moi et les idées, les intuitions, ça fait comme ça. Donc maintenant, j'arrive un petit peu à voir la différence. Et après, c'est de l'expérience, c'est de l'exercice. Donc chacun vraiment fonctionne différemment selon son expérience, là où il en est, si la personne est une personne qui est très analytique, si c'est une personne qui n'est pas du tout, enfin bref, vraiment du cas par cas là aussi quoi. Jouer le jeu, c'est ça. Alors je lis la réponse d'Olivia à la même question. Perso, j'ai tenté une séance d'hypnose récréfissive, je n'ai pas réussi à entrer, je pensais que mon mental était trop fort, puis des amis connectés m'ont dit que j'ai été protégée, soit la thérapeute n'était pas fiable, soit ce n'était pas le bon moment si cela peut t'aider. Moi, j'opterais pour que ce n'est pas le bon moment. Effectivement, en hypnose, on ne va pas forcément voir ce qu'on a envie de voir, on va voir ce qu'on a besoin de voir au moment où on l'a fait. Et donc, il y a des... Même des fois, les gens viennent avec une liste de questions et ne peuvent pas avoir la réponse à certaines questions parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir la réponse. l'univers est vachement bien foutu. Tout se passe vraiment au moment où ça doit arriver. Et peu importe la séance que vous allez faire, vous allez avoir la séance que vous avez besoin d'avoir et que vous devez avoir. Donc, ne soyez pas frustrés. N'essayez pas d'avoir des attentes. Je sais que c'est dur de dire ça, mais n'essayez pas d'avoir des attentes sur comment va se passer la vidéo parce que peu importe ce que vous imaginez, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Oui. Voilà. Oui, c'est ça en fait. C'est comme dit Natacha, c'est jouer le jeu et moi, je sais que c'est ma règle d'or. Quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, la personne, elle reçoit un mail ensuite de confirmation avec toutes les infos, tout ça, de comment va se dérouler la séance et le premier truc que je dis justement, c'est prenez ça comme un jeu. C'est comme un jeu d'imagination. C'est comme un jeu où vous allez jouer avec votre univers à l'intérieur de vous en fait. Et la règle de ce jeu-là, c'est de dire le premier truc qui vous vient à l'esprit et il y a toujours quelque chose. Parfois, ça peut être une image, parfois, ça peut être une pensée, parfois, ça peut être une envie, une idée. Il n'y a jamais rien. C'est comme quand on demande à quelqu'un, à quoi tu penses ? La plupart des gens nous disent à rien parce qu'ils n'ont pas envie de nous dire ce à quoi ils pensent. Mais en fait, on pense toujours à quelque chose la plupart du temps. Donc, il y a toujours quelque chose qui passe à l'intérieur. Après, Laetitia, elle dit la séance dépend aussi du praticien. ben oui, mais par rapport au fait de se connecter avec son moi supérieur, je ne suis pas sûre à comment expliquer. Oui. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une influence directe comme ça. Tu vois, je ne pense pas que ce soit le praticien qui va empêcher quelqu'un de se connecter à son moi sup. En tout cas, je n'ai jamais vu le cas comme ça. Je ne pense pas non plus. De toute façon, en fait, c'est simple. C'est vous qui choisissez le praticien. Il faut choisir. Choisissez au ressenti vraiment pour le coup. pour une petite anecdote rigolote, mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a choisie parce que je crois que ah oui, je crois qu'elle m'avait vue en vidéo avec Pamela et Amal et donc elle avait mis nos trois prénoms dans un chapeau et elle a tiré mon nom, c'était moi alors qu'elle pensait déjà que faire avec moi et après, elle a tiré des plusieurs dates où elle pouvait faire l'hypnose et elle a tiré la date qui était la seule qui était libre sur mon calendrier. Donc, elle l'a fait avec les petits papiers mais ça marche aussi. On a eu une très belle séance. Donc, oui, il n'y a pas de hasard dans le praticien que vous allez choisir. Il y en a, vous allez choisir parce que c'est le plus près de chez vous. Il y en a, vous allez choisir parce que ça résonne avec votre énergie mais en fait, peu importe, vous allez quand même tomber sur la bonne personne. Pour que l'hypnose marche bien, le but, c'est de faire confiance au praticien. Donc, si vous inspire confiance, allez-y. Si vous aspire pas confiance, c'est un peu raté d'avance quoi, j'ai envie de dire. Après, Laetitia, tu dis que si le praticien il est dans un mauvais jour, ça se peut. De quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça se peut que quoi ? Que du coup, tu n'arrives pas à te connecter à ton moi supérieur parce que le praticien est dans un mauvais jour ? Parce que nous, on pose les questions mais en gros, on ne fait que ça au final, tu vois. nous, on est juste là pour poser les questions. En gros, si je dois vraiment simplifier. Oui. Quand on est dans un mauvais jour, et ça, je pense que c'est pour tous les praticiens, le but, c'est que nos problèmes, on les met au porte-manteau le temps qu'on fait la séance. C'est ça. Et une fois qu'on a fini la séance, on vient s'occuper de nos problèmes. Mais pendant la séance, et ça, je pense que c'est tous les praticiens, notre but, c'est de tenir un espace de non-jugement, un espace où vous pouvez avoir confiance et où tout va bien se passer. Et en fait, il n'y a pas de raison. Enfin, moi, je sais que même si je me suis levée du mauvais pied, ce qui m'arrive de plus en plus rarement, pour être honnête, quand je suis dans la séance, je suis dans la séance. C'est un peu comme quand on dessine ou qu'on écrit. Quand on est en mode alpha, parce qu'on est en mode alpha déjà, c'est-à-dire qu'on est déjà en transe légère, en fait, on est comme dans un vase clos, en fait. La journée ne compte pas, on ne pense pas à faire nos courses. Enfin, voilà. Oui, c'est sûr, c'est comme une parenthèse. Et après, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, Laetitia, je ne suis pas sûre, mais si même le praticien est dans un mauvais jour, ça n'empêche pas la personne de se connecter à son moi supérieur, en fait. Parce qu'au final, de toute façon, comme dit Candace, toute hypnose est une auto-hypnose. Donc, si la personne, elle vient, mettons que moi, je suis malade ou alors une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, et que je fais quand même la séance. alors attends, je lirai après ce que tu dis, Laetitia. Donc voilà, mettons que moi, je suis malade ou que j'ai eu une mauvaise nouvelle mais que je fais quand même la séance. Entre parenthèses, parfois, ces situations-là m'arrivent et il m'est déjà arrivé de repousser la séance justement pour éviter, ben, pour que la prochaine fois ce soit mieux quoi, parce que là, aujourd'hui, ça ne va pas. Bref. Mettons donc, je ne suis pas bien, mauvaise nouvelle, on fait quand même une séance, ça ne va pas vraiment, enfin, comment dire, ça ne va pas faire en sorte que la personne, sa séance sera complètement fichue. Parce qu'au final, tout vient à l'intérieur d'elle et moi, je suis là pour accompagner, je suis, je n'ai pas vraiment les mots, mais je suis plus là comme un soutien, on va dire. Facilitatrice. Facilitateur, en fait, facilitatrice. C'est comme ça que les praticiens américains se s'appellent, ils s'appellent des facilitators et c'est ça, on est là pour faciliter la communication de toi à toi-même, en fait. Donc, si moi, je suis malade ou pas trop en forme, tant que toi, ton intention, elle est de te connecter à toi-même, tu vas le faire. Parce qu'au fond, tu pourrais le faire toute seule, en fait. Voilà. Donc, notre profession ne sert à rien. Mais non, j'en profite que... Ouais, j'en profite que tu aies dit le mot magique, intention, pour rebondir là-dessus. L'intention, c'est clé pour une bonne séance. Moi, je demande aux gens de répéter avant la séance plusieurs fois par jour, je me connecte facilement au mot supérieur. Votre intention, c'est ce qui va définir et déterminer la séance. Les gens qui ont des guérisons instantanées dans les séances, c'est des gens qui sont venus à la séance en ayant la foi qu'ils vont guérir. pas en se posant 10 000 questions. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans d'autres cas, je dis juste que le pouvoir de l'intention, on le néglige et c'est quelque chose en fait qui est très très fort. L'intention, c'est tout en fait. Tout est intention. Donc, il n'y a rien de plus... Enfin, pour moi, de ce que j'ai compris, il n'y a rien de plus fort que l'intention. Et quand on vient faire une séance, voilà, c'est vrai qu'on demande à la personne de venir avec les meilleures intentions pour elle-même. Christian demande question naïve de curiosité, les civilisations anciennes qui se sont autodétruites comme Dolores Cannon en parle dans les trois vagues de volontaires, pourquoi aucune trace technologique piégée dans les roches quelque part comme l'ADN des dinosaures ? Alors, attends, juste, tant qu'on en est au truc de l'intention parce que Fifi dit et en même temps on nous demande de ne pas avoir d'intention d'attente pour la séance. Mais le truc, Fifi, c'est que l'intention et l'attente, ce n'est pas pareil. Tu peux avoir une intention que ta séance se passe bien mais une intention, comment dire, une attente, comment dire, une attente, il y a de la pression un peu dedans, tu vois. C'est un peu genre, bon, j'espère que ça va se passer comme ça ou alors, il faut que ça se passe comme ça parce que moi, je dois faire ci, je dois faire ça, tout ça. L'intention, c'est un truc qui vient du cœur, tu vois. C'est un élan que tu vas te dire, tu sais, là aussi, c'est un truc très personnel du cas par cas de comme chacun fonctionne mais par exemple, quand moi, mon intention, c'est comme si moi, elle venait de ma poitrine, elle vient de mon cœur et je vais envoyer comme une vague d'amour ou une vague de bonnes intentions. Tu vois, plein de, je ne peux que le traduire comme ça parce que. Moi, j'ai une bonne médaille d'avoir si tu veux. J'envoie du à ma séance. Voilà, mon intention est que tout se passe au mieux en harmonie avec l'univers et en respectant tout le monde. Enfin, chacun te trouve. Tu peux avoir, si tu veux, une petite phrase clé comme ça. Ça, c'est une intention. Et voilà, tu l'as envoyée dans l'univers. Après, elle se balade et tu la lâches. Elle va faire son affaire toute seule, l'intention. Alors qu'une attente, c'est tu la lances dans l'univers puis tu la tiens fort. Tu vois, comme ça. Bon, allez, mon cerveau lent, t'es là, maintenant, il faut que ça se passe comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien la métaphore du GPS. En fait, poser une intention, c'est mettre une destination dans ton GPS sans savoir comment tu vas y aller et sans savoir par quelle route, quel chemin tu vas y aller. L'attente, c'est tu as posé une destination et tu as décidé que tu allais passer par l'autoroute A6, la déportation de main TAL 83, que tu allais passer par ça, par ça, par ça. Voilà. Et que tu allais arriver à telle heure et qu'en arrivant, tu feras 6 à ça. Enfin, voilà, tu as tout construit, quoi. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un jeune homme en séance et c'était une séance géniale et en fait, parfois comme ça, dès le début de la séance, moi je le sais, enfin comment dire, je ne sais pas que je le sais, mais j'ai une idée avec l'expérience de quelle éventuelle direction ça peut prendre. Et là, il m'a dit un truc et dans ma tête, ça a fait, bon alors lui, ça va être génial, direct. Il m'a dit, il me parle, il me parle de lui puis au bout d'un moment, il s'arrête et il me dit, bon de toute façon, tout ça, moi, je m'en fiche un peu parce que j'ai dit à l'univers que je voulais que cette séance m'aide au mieux en ce moment, dans ma vie. Paf, c'est tout. Voilà, il a mis son intention et c'est une intention qui n'est pas restrictive, tu vois, ce n'est pas genre, bon alors moi, je veux chercher la petite aiguille dans la botte de paille. Voilà, il a posé son intention et au final, tout s'est très bien passé et en effet, ça a répondu à son intention qui était, ça l'a aidé dans sa vie actuellement pour ses problématiques actuelles. Voilà. Oui. Voilà. Mais Christian, on ne t'a pas oublié, il repose la question sur les civilisations anciennes, on finissait juste sur l'intention. Pourquoi ne retrouve pas aucune trace technologique ? Moi, personnellement, j'ai plusieurs théories concernant l'Atlantide, l'Atlantis, l'Hémuréen, etc. Je pense qu'il y a certaines de ces civilisations qui étaient sur Terre mais qui se passaient sur un autre plan. Je dis ça parce que j'ai eu une séance il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui allait à l'Atlantis et elle voyait encore des cristaux dans la Terre, elle voyait encore tout le grillage énergétique de l'Atlantis sous l'eau, mais elle m'expliquait que c'était sur un autre plan. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, ça se trouve l'Atlantis a existé en matière comme nous on la connaît, mais je pense qu'il ne faut pas non plus évincer la théorie que c'était peut-être sur un autre plan et que du coup il n'y a pas de traces matérielles comme nous on s'y attend. Je ne sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Non, pas trop parce que j'avoue que j'ai un peu lâché parce que j'étais en train de lire les commentaires. Donc, non. Et en plus, de toute façon, les scientifiques, personne ne s'est mis d'accord sur où se trouvait l'Atlantide sur Terre. Il y a des théories qui placent ça au large des îles Canaries, il y en a qui placent ça au large des îles Grecques. Déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord sur où c'est pour essayer de trouver. Mais il y a, je crois que c'était au large de l'Inde, on a retrouvé quand même des ruines d'une cité sous l'eau. Alors, pas comme nous, on s'attend. Mais oui, en partie. Voilà. Je ne sais pas si... après, c'est un sujet à part entière de l'histoire telle qu'on la connaît, nous, telle qu'on nous l'enseigne et l'histoire qu'on peut lire, par exemple, dans les livres de Dolores Cannon ou ce genre d'ouvrage. Ah ! C'est un sujet qui est très, très vaste. Oui. Et puis après aussi, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on peut très bien retrouver des vestiges archéologiques, mais ce n'est pas diffusé. Aussi. Parce que on n'en trouve que un ou que deux et que du coup, ça ne suffit pas à créer un dossier, on va dire, que ce n'est pas des preuves suffisantes pour émettre une théorie, donc c'est mis de côté. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on a peu d'informations à ce sujet. Alice dit, j'ai eu une hypothèse où l'Atlantide a existé lorsque les continents étaient d'un seul bloc. bah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et dans ce cas, les blocs qui se sont déplacés, la terre bouge, tout bouge, donc maintenant, on va savoir où ça se trouve. On va savoir où ça se trouve. Mais, ouais, moi je pense que ça peut aussi être sur un autre plan. C'est possible. Alors, je remonte juste les questions là parce que quand on parlait, je reviens sur ce que disait Latie, Latie, parce que quand on parlait tout à l'heure des praticiens, quand on est dans un mauvais jour, tout ça, la première praticienne que j'avais vue était malade le jour de ma séance et ça n'a pas été facile. En plus du reste, mais c'est vrai que j'ai un peu réussi quand même. j'imagine que j'ai eu ce que je devais avoir. De toute façon, voilà, après, tout est juste et ça s'est passé comme ça s'est passé à ce moment-là, tu vois. On en a déjà parlé ensemble, Eticiens. Elodie demande si on apprend continuellement. Oui, tous les jours, tout le temps. C'est un puissant fond. Moi, toutes mes croyances, je pense qu'elles ont été maltraitées depuis que j'ai commencé l'hypnose. c'est sans fond. Oui. Et je pense que c'est le cas pour absolument tous les praticiens. Oui, c'est ça. Oui. Et Mélanie demande, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, juste dire qu'après, c'est un choix dans le sens où, en général, quand on fait ce type de travail-là ou ces métiers-là, c'est qu'on a envie d'apprendre tout le temps. Mais c'est aussi possible de se reposer sur ses lauriers. Mais dans ce cas-là, on est secoué. Il y a un moment ou un autre d'une certaine manière. Oui. En fait, je fais une petite parenthèse, mais l'âme adore apprendre. Si vous nourrissez votre âme avec des livres, des formations, avec des hypnose, avec tout ça, l'âme, elle est hyper contente. Et en fait, quand on nourrit pas son âme, c'est notre égo qui va aller se nourrir du drame de la vie quotidienne. donc c'est là où on rentre dans les ragotages et ce genre de choses. On connaît tous des gens qui sont les champions du concours de acquis à le plus de maladies chez tes voisins dans un autre domaine. Donc oui, je pense que Virginie et moi, je crois que je peux parler pour une autre. on a soif de toutes ces connaissances. On adore ça et on apprend beaucoup. Après, il faut bien comprendre que chacun a sa vérité et donc la vérité de notre client n'est pas forcément la nôtre et vice-versa. Alors, il y a des questions à propos de demain ? Ah oui, pardon, vas-y. D'abord, Mélanie. De toute façon, je vais en parler. Je vais parler de la soirée de demain soir. Vous n'en faites pas. Je vais en parler avant qu'on se sépare ce soir. Est-il personne pour les personnes qui ne peuvent pas entrer en état d'hypnose de passer par une autre personne qui, elle, le peut pour vivre ce type de séance ? Absolument. Oui, c'est possible. Absolument. On est tous connectés. On peut, en effet, trouver quelqu'un qui a des facultés d'empathie, de télépathie et qui, en plus, arrive à aller dans des états d'hypnose facilement. Dans ce cas-là, on va, entre guillemets, utiliser cette personne-là. Évidemment, avec son accord. C'est une collaboration. On va lui demander une fois qu'elle est en état de conscience modifiée, on va lui demander par son intention, toujours, de se connecter au client. Et là, on va commencer la séance qui concernera exclusivement le client. Enfin, en général. Et oui, après, c'est la question sur demain, là, je te laisse répondre. Oui. Alors, donc, demain soir, c'est-à-dire mardi 16 avril, on se retrouve toujours sur ma page Facebook, donc ici, à 19h cette fois. Et on va faire ensemble une petite séance de groupe. Ça va durer une heure à peu près, comptez qu'à 20h, 20h et quelques, on a terminé. Donc, cette fois, je serai toute seule. Et on fera comme une séance de groupe, en fait. Ce n'est pas une séance individuelle, c'est différent, on va moins loin, on va moins profondément. Prenez ça comme un jeu, encore une fois, on fait ça pour le fun, les régressions de groupe, c'est fun, quoi. Moi, je suis là pour vous accompagner. On fera ça en deux étapes. On va aller voir. Ça y est, j'ai décidé parce que je ne savais pas trop où est-ce qu'on allait voyager. Pour cette première fois, on va faire simple. On ira voir une vie antérieure. Donc, pas de chichi, on dit antérieure, mais ça peut être parallèle. Ce sera ce qui viendra de toute façon, futur ou quoi. Et ensuite, je vous demanderai d'écrire ce que vous avez perçu. C'est pour ça que, de toute façon, vous ne serez pas dans un état de conscience très profond. C'est un peu comme une méditation guidée. Il faut le prendre comme une méditation guidée. Donc, on ira voir une vie antérieure. Ensuite, je vous demanderai d'écrire ce que vous avez perçu. Et puis, pof, on retourne. Et là, on va aller contacter un guide ou une entité bienveillante qui est là pour vous aider pour répondre à quelques questions. Et là aussi, donc, il faudra écrire ensuite ce que vous avez perçu. Comme ça, vous pourrez le relire et revenir ensemble. Ensemble. Seul. De votre côté. Quand vous le voudrez. ce que vous pouvez déjà faire, justement, on parlait d'intention, c'est poser une intention pour demain. Par exemple, moi, demain, j'aimerais savoir pourquoi j'aime les arbres au pif. Moi, j'aimerais savoir quel est le lien avec ma fille ou même un truc plus vague encore. Je pose l'intention que je découvre quelque chose de nouveau sur moi. Voilà, truc positif. Et puis, voilà, c'est tout. Ce sera facile, ce sera léger, ce sera fun. Et donc, demain à 19h, ici, ensemble. Quelqu'un qui demande où est le lien, ce sera sur ta page. Alors, en fait, il n'y a pas de lien parce que c'est sur la page Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même être connecté sur Facebook. Et puis, normalement, si vous avez liké ma page pro qui est Virginie Laffont, Hypnose, QHHT et BQH, vous aurez une petite notification qui va vous mettre Virginie Laffont, Hypnose, le lien est en direct. Ouais. J'ai pris le lien de ton événement que je vais copier. Ouais, merci. Virginie qui dit est-ce qu'on peut entrer dans une hypnose puis en sortir pour la reprendre ensuite. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, l'hypnose, c'est des états de conscience qui sont naturels. Donc, Virginie, quand tu regardes un film, on peut dire que t'es en état d'hypnose parce que t'es focalisé sur le film. En fait, un état d'hypnose, c'est principalement un état où on est focalisé sur quelque chose. En gros, pour simplifier au maximum. Donc, en hypnose, on invite à être focalisé sur ce qu'on ressent à l'intérieur, sur ce qu'on perçoit à l'intérieur. Voilà. Donc, ça t'empêche pas d'ouvrir les yeux, d'écrire, ça t'empêche pas d'aller aux toilettes petits besoins. Par exemple, tu vois, la nuit, quand tu te réveilles parce que t'as envie de faire pipi, tu te lèves, tu vas machinalement aux toilettes, tu vas faire pipi, tu reviens, tu te rendors. Voilà. Et tu sais que t'es allé aux toilettes, tu t'en souviens. Voilà. Tout ça, ça s'est fait consciemment. Mais, dans ton cerveau, il y avait quand même des ondes qui ont fait que t'étais dans un état de conscience modifié. tu as fait ça machinalement et t'étais focalisé sur ton état de conscience de sommeil, tout ça. Donc, bref, oui, pas de soucis, tu peux ouvrir les yeux, écrire facilement, aucun problème. Et après, on peut le faire en replay, oui. Voilà, j'allais dire, pour ceux qui travaillent demain à cette heure-là, le replay sera à disposition. pas de problème, vous pouvez le faire en replay. De toute façon, comme je disais, voilà, c'est apprendre comme une méditation guidée. Et, il y en a plein sur YouTube qu'on peut faire. Voilà, c'est juste que, ben là, moi, je suis là pour vous accompagner. On fait ça tous ensemble. Donc, au niveau énergétique, il y a plein de choses qui se mettent en place aussi. Et puis, d'ailleurs, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui sont inscrits. Alors, je ne sais pas si tout le monde sera là, mais en tout cas, ça a intéressé beaucoup de monde. Donc, c'est chouette. Et, puis voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça. Oui, il y a Fifi qui demande y a-t-il une préparation préalable pour la séance de demain ? Non, 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 non. À part l'intention, à part poser son intention, voilà, de, ben justement, comme on disait tout à l'heure, ben, que ça se passe au mieux pour toi, que tu aies les informations pertinentes pour toi. Voilà, tu poses ton intention et ensuite, tu laisses faire. Ton intention, elle est envoyée dans l'univers et puis dans l'univers, ils vont s'en occuper et toi, tu n'as rien à faire. Sois sûre que ça va se passer au mieux, de toute façon. Et puis au début, de toute façon, on va en parler un petit peu ensemble. Je vous expliquerai deux, trois autres trucs, mais rien d'important. Voilà. Ouais. Juste en guise. Je viens de remettre le lien pour toi, Patricia. Il y a le lien vers l'événement pour juste t'intéresser à ça. Voilà. Voilà. Et puis, alors dans la semaine aussi, je mettrai en ligne sur YouTube cette fois une vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Je suis très contente de cette vidéo parce que ça faisait quelque temps que je voulais la faire et que le sujet m'intéressait beaucoup personnellement. J'ai fait une vidéo avec Malou Panchèvre qui est la traductrice et la directrice des éditions Beelight. et les éditions Beelight sont celles qui ont traduit déjà quatre livres de Dolores Cannon. Donc, la semaine dernière, on a fait une petite interview toutes les deux pour qu'elle parle de son travail et surtout qu'elle nous parle du prochain livre à paraître. Donc, le tome 1 de Convoluted Universe qu'elle a traduit en français par Les Arcanes de l'Univers. C'est une série de quatre livres, même cinq en fait. Et elle a bientôt fini de traduire le premier livre. Donc, elle va nous parler de ça et je mets ça sur YouTube cette semaine. Toujours donc dans l'esprit de la semaine anniversaire de Dolores Cannon. Voilà. Oui. Et puis après, j'en profite aussi, excuse-moi, j'en profite. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Pour dire que vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube Virginie Lafond Hypnose. Et puis, sur mon site internet, il y a une catégorie blog avec plusieurs articles, des articles que j'ai traduits de l'américain, des articles qui ont été écrits par Candace, notamment. Donc, Candace, c'était l'assistante de Dolores Cannon. et aujourd'hui, elle a créé carrément la communauté des praticiens en soins quantiques. Elle a écrit beaucoup d'articles, elle fait beaucoup de vidéos. C'est elle qui a mis en place la semaine anniversaire de Dolores Cannon. Et je traduis certains de ses articles et j'en écris moi-même d'autres à propos de Dolores Cannon, à propos des séances, etc., de l'hypnose en tant que telle. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur tous ces articles-là. Virginie a fait un très gros travail, un très beau travail avec tout ça. Merci. Oui, après, moi, ça me passionne. C'est ton côté historien, je sais. C'est ça, j'ai eu compilatrice. Je pense que Dolores et moi, on a travaillé dans la même librairie à Alexandrie à un moment peut-être. Je ne sais pas. À faire de l'archivage. C'est ça. Voilà. Et puis, s'il y avait un autre qui me traversait l'esprit. Ah oui, si, juste, on profite aussi pour dire les personnes qui veulent se former à la méthode d'hypnose de Dolores Cannon, l'hypnose QHHT. Donc, la formation est sortie en français. Il s'agit de la formation en ligne qui est sous-titrée en français. Vous pouvez y accéder sur le site officiel de la QHHT, c'est-à-dire qhhtofficial.com. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10 % sur le prix de la formation. ce qui n'est pas négligeable parce que la formation coûte 1000 euros. Et vous pouvez bénéficier donc d'une réduction de 10 % avec le code Virginie L10 tout en majuscule. Donc, Virginie comme mon prénom, L comme la font et 10, le chiffre 10 comme 10 %, tout attaché en majuscule. C'est le même code que pour l'habituer ? Tu t'es la même ? Parfait. Facile à revenir. Facile comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que toi, tu avais des choses à dire, Léna ? Non, parce que moi, je n'ai pas grand-chose à annoncer parce que je suis débordée de mon côté. Donc, j'ai réfléchi si j'allais faire une hypnose de régression en groupe aussi, mais je ne vais pas avoir le temps. Je la ferai peut-être plus tard. On verra. Parce que oui, moi, je fais des formations en Tétaili, donc je suis en train de m'occuper de ça. Mais voilà. Je voulais juste dire une autre chose. Pour ceux qui hésitent à faire la formation, il n'y a rien de tel que de faire une séance si vous ne l'avez pas déjà faite. Je dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, faire une séance avant d'apprendre les coulisses, entre guillemets, ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de se mettre à la place de nos clients qui découvrent ça pour la première fois et de voir ce que ça donne quand on le fait une première fois sans rien connaître. Ça permet de confirmer si c'est vraiment ça que vous avez envie de faire. Et pour ceux qui hésitent à la faire en anglais ou en français, c'est simple, regardez des vidéos sur YouTube de Doris Cannon de ses conférences. Si vous comprenez ce qu'elle dit, vous comprendrez ce qu'elle dit en anglais. C'est la même chose. mais comme dit Virginie, la version française vient de sortir sous-titrée, donc la question ne se pose même plus forcément. Voilà. Merci, merci à vous. Merci à vous. Je pense qu'on a fait deux heures là. Je pense qu'on est bien là. Valérie, oui, la question a déjà été posée, on y répond au début. Donc, si tu veux, tu peux regarder le replay de la vidéo. Sinon, justement, sur mon site, donc virginielafonds.com, il y a une rubrique blog et dans le blog, il y a un article justement qui s'appelle « Quelle est la différence entre QHHT et BQH ? » Et cet article, il a été écrit en américain par Candace qui est la créatrice de BQH et que j'ai traduit en français. Il est sur mon site internet. Voilà. Et je pense qu'on a fait toutes les questions. J'ai relu encore. Je ne crois pas en avoir loupé. Si jamais j'ai loupé une de vos questions, c'est le moment de la réécrire. Mais je pense qu'on les a tous faites. Ben, oui, écoute, à demain, du coup, pour ceux que je retrouve pour notre petite régression de groupe. Voilà, encore une fois, rien à préparer. Votre intention, c'est tout. Et ne mettez pas un truc trop précis. Pas du style. Alors moi, j'ai l'intention de savoir pourquoi j'ai les yeux bleus. Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ne voyez pas quelque chose de trop précis parce que ça va créer des attentes, justement. Donc, juste une intention de bienveillance. Voilà, une intention que tout se passe au mieux et que, voilà, quelque chose comme ça. Trouvez ce qui vous convient. Je pense qu'on va juste faire un petit mot de la fin. On remercie encore Dolores Cannon pour tout ce qu'elle nous a apporté, tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle continue à nous aider de l'autre côté. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait, de l'autre côté, elle arrive parfois dans nos séances, elle arrive parfois en tant que praticien, si on a besoin d'aide, on peut l'appeler. La plupart, on va ressentir sa présence. Candace, par exemple, disait encore ce matin qu'elle a fait une sortie hors du corps cette nuit et elle a retrouvé Dolores dans sa cuisine. elle aide. L'avantage qu'elle soit passée de l'autre côté, quelque part, c'est qu'en fait, elle peut aider beaucoup plus de par là. Donc, en tout cas, je sais que on lui envoie une grosse pensée et qu'on la remercie pour sa méthode, pour ses livres, d'avoir partagé tout ça avec le monde entier et c'est super qu'elle ait réussi à mettre en place sa formation avant de passer de l'autre côté. Oui, elle est là avec nous tous. Et même avec des gens qui ne sont pas praticiens parce que sur le groupe Facebook, justement, il y a parfois des témoignages de gens qui ne sont pas praticiens et qui disent avoir été en contact avec Dolores Cannon. Donc, ce n'est pas une nécessité d'être praticien pour être en contact avec elle. Et on ne peut pas se planter quand c'est elle parce que son énergie, elle est tellement forte qu'on ne peut pas se planter. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup à tous et à demain, alors, pour ceux que je retrouve. Donc, restez pour demain, c'est ici sur ma page Facebook. N'hésitez pas à mettre le petit like pour avoir la notification, à partager aussi l'événement si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes de votre entourage et tout ça, tout ça. Merci à toi Virginie d'avoir organisé ce live. Avec grand plaisir et merci à toi Nina de l'avoir fait avec moi. C'est toujours plus facile à deux que tout seul. C'est plus fun. C'est plus fun, c'est ça, c'est clair. Un gros bisou à tous. Ouais, merci à tout le monde. On mettra ça en replay, on va enregistrer tout ça et à demain. Je te laisse fermer. Ouais, ça marche. Merci à tout le monde.